ce balado est propulsé par calédo l'épargne étude qui en fait plus bonjour bienvenue dans l'univers à la hauteur de notre petit je m'appelle maggie mélanger et cette semaine parlons d'abord du coup de coeur les impôts je le sais ce n'est pas le sujet le plus sexy en ville par contre ça peut être une excellente façon d'aller chercher des sous on le sait chaque dollar est important mais pour ça et bien il faut maximiser toutes les déductions fiscales auxquelles on a droit alors j'en discute avec yannick lupien qui est professeur en finance au cégep de cinq fois et vous allez voir c'est un réel passionné il aurait pu m'en parler pendant des heures mais on a tenté de faire ça court d'aller à l'essentiel pour voir quel est un peu le chemin qu'on doit faire afin de bien compléter notre rapport d'impôts et calédo partenaire qui propulse cette série mais à votre disposition deux outils d'abord un aide mémoire que vous allez retrouver sous la publication dans la description de l'épisode afin que vous puissiez cocher simplement les documents au fur et à mesure que vous les avez en main pour faire votre rapport d'impôt donc au moment de débuter soit sur internet vous le faites vous même ou avant d'aller porter votre enveloppe à votre comptable et bien vous allez vous assurer que tout est à l'intérieur que tout est en place et calédo propose également un webinaire gratuit sur les impôts animé par moi et le professionnel c'est yannick lupien donc un court webinaire encore là pour aller à l'essentiel vous donner des trucs des astuces vous expliquer un peu ce dont on a besoin de savoir pour les impôts alors encore là aller sous la publication vous avez le lien vraiment le but c'est simplement de vous accompagner et de vous aider dans cette période qui peut être avouons-le un petit peu fastidieuse et pour en revenir au sujet principal de cette semaine eh bien j'ai voulu aborder avec douceur et bienveillance la séparation dans le couple comment en parler à nos tout petits ils ne résonnent peut-être pas comme nous mais souvent leur sentier est fort ils savent quand il y a quelque chose qui cloche alors comment amorcer le sujet on s'entend c'est une étape vraiment importante qui va venir ébranler toute la famille souvent comme parent on est ébranlé parce qu'on la vit la séparation au même moment que nos enfants donc on va regarder ensemble comment on peut faire pour que ce soit le plus doux possible et j'en discute avec roxane laroque psychologue et avec sarah amel psycho éducatrice afin qu'ensemble nous soyons à la hauteur de nos tout petits sarah et roxane bonjour merci d'être là mais c'est à toi de nous avoir invité je pense qu'aujourd'hui on aborde un sujet qui n'est pas facile mais qui est nécessaire le moment où en tant que couple on se rend compte que ça ne fonctionne plus et comprend la décision ensemble de se séparer mais qu'on a une famille on le sait que ça va avoir des répercussions sur toute la famille comment on peut gérer ça surtout avec nos tout petits mettons un deux à six ans sept ans ils vont pas le recevoir selon l'âge de la même façon non plus comment on peut aborder ça d'emblée j'aurais tendance à vous dire quels sont peut-être les premières étapes quand nous même en tant que parent on est encore dans le volcan des émotions on se comprend plus peut-être qu'on doute encore un peu à savoir si c'est réellement la bonne décision et là on doit l'expliquer on doit le vulgariser c'est pas évident mon dieu c'est sûr que c'est pas évident c'est moi je l'image que j'ai c'est vraiment un tsunami qui vient qui vient frapper la famille qui est la famille est sur son petit bateau il ya un tsunami qui vient les frapper qui quand je parle de bateau justement là je vais regarder cette image là parce que à mon sens qui est le plus important c'est justement de de le vivre ensemble c'est d'être ça tout seul de leur côté puis de nous vivre ce petit on je sais pas si tu vas être d'accord avec moi mais c'est des fois là on va avoir tendance à à vouloir protéger nos enfants et on va dire bien je leur en parlerai pas on va attendre on va attendre que tout soit c'était que que mon chum y ait trouvé son appart non 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 puis là on va leur annoncer mais nos enfants ils ont ils ont des petites antennes invisibles sur leur tête ils vont sentir notre alarme ça je compare ça mettons je reviens avec mon image du bateau c'est comme si nous on est sur le pont du navire puis on voit la tempête on sait ce qui se passe notre enfant est dans la cale il voit pas il sait pas ce qui se passe mais ça brasse en tabarouette ça c'est super insécurisant il est en train de vivre son émotion tout seul une émotion en soi c'est pas dangereux ça ça met pas quelqu'un en détresse mais de vivre une émotion tout seul une émotion qu'on comprend pas une émotion qui est plus grand que nous ça ça peut amener de la détresse donc je pense que c'est important de mettre carte sur table puis d'en parler avec l'enfant même si tout comme tu dis tout n'est pas encore sept et qu'on n'a pas encore toutes nos on n'a pas encore toutes les réponses peut-être qu'il va y avoir des questions que l'enfant va nous poser qu'on n'aura pas encore la réponse mais au moins on va y avoir mis des mots sur le ressenti insécurisant qui palpe tout à fait puis ça se dit aussi je le sais pas pour l'instant là je suis moi aussi j'ai perdu mes repères veux tu on va se laisser du temps veux tu puis tu l'as nommé aussi c'est que souvent c'est pour protéger les enfants mais ça vient l'intention est super bonne mais ça vient créer le contraire puis en même temps bon papa maman se sépare c'est normal qu'il ya des émotions tu sais c'est même souhaitable fait que tu sais de faire comme si tout allait bien puis l'enfant lui est là dans sa cale qui brasse c'est quand même maman elle a l'air de naviguer bien correct ou papa tu sais ça peut être déstabilisant puis c'est ça produire l'effet inverse s'il est laissé un peu tout seul et puis le fait peut-être de les informer aussi déjà dès la prise de décision avant même que tout soit placé ça peut les éviter d'être devant le fait accompli de ou on déménage demain ou papa déménage maman là au moins ils auront une certaine un certain moment pour s'adapter un petit peu à cette nouvelle réalité là qui n'est pas confortable ben non qui n'est pas confortable mais je pense que c'est un peu ça c'est une situation de crise ça durera pas tout le temps c'est une tempête c'est un tsunami ça passe ça fait des ravages mais c'est pas tu sais est ce que rester ensemble si on s'aime plus ou qu'on chicane tout le temps c'est mieux c'est tout le temps dans la petite tempête elle est nécessaire des fois cette tempête là tu sais fait que traversons l'ensemble c'est ça c'est d'avoir des attentes réalistes ça sera pas le fun les enfants tu sais ça se peut là qu'il y en ait des des grosses émotions ou des manifestations comportementales qui sont le symptômes de cette insécurité là que l'enfant va vivre il faut s'attendre à ça ce n'est pas dangereux surtout si on le vit ensemble si on demeure dans la connexion nos enfants peuvent vivre n'importe quoi avec nous autres tant qu'ils sentent que le pilier est là et là pour eux que la relation est bonne ça m'amène à me demander jusqu'où on explique les raisons parce que j'entends souvent des enfants dira moi mes parents se sont séparés je me suis tellement senti coupable je pense que c'était de ma faute ou que c'est quelque chose que j'avais fait ou pas fait quand nous on sait en tant qu'adulte que ça rien à voir mais lorsqu'ils sont par exemple un 2 4 ans versus un 7 8 ans jusqu'où on va dans les explications parce qu'il ya un bout quand même qui est notre intimité puis notre relation puis qu'ils ne regardent pas non plus puis en même temps le deuil c'est un processus ça veut pas dire qu'ils ont besoin tu sais peut-être que deux ans après le jeune va le revisiter d'une autre façon puis là ce sera le temps d'avoir une discussion qu'on n'a pas eu sur le moment je pense que de rester attentif à oui on l'explique on en parle après ça on voit mais c'est quoi le besoin de l'enfant parce que je réponds plus à mon besoin à moi et là faut qu'on en parle la soirée parce que là j'ai quelque chose à dire puis l'enfant c'est pas nécessairement ça qu'il a besoin ou tu sais pas peut-être pas cette période là puis là encore une fois c'est toujours avec des bonnes intentions puis je sais qu'on fait ce qu'on peut là quand on est là aussi là tu sais mais des fois c'est ça tu sais c'est pas nécessairement de trouver les bons mots mais c'est toute la connexion avec l'enfant puis on est là puis ça se peut que l'enfant il réagisse oui quand je me sépare mais peut-être bien quand papa va se faire une nouvelle blonde quand il va arriver des frères et des soeurs que j'avais pas avant ou fait que c'est toute une vie c'est un deuil même si les parents restent vivants là fait que je trouve que c'est ça le discours s'adapte aussi selon les âges seconde la progression puis tu sais je pense pas que les enfants ont besoin de connaître la cause de la rupture c'est pas important si papa a trompé maman c'est vraiment pas nécessaire d'embarquer là-dedans même si maman aurait besoin de se justifier puis dire c'est pas moi j'aurais voulu qu'on reste une famille unie puis c'est pas juste c'est pas ma décision ou whatever c'est pas nécessaire d'embarquer dans ça ce ne sont pas des sujets d'enfants premièrement c'est pas c'est ça puis ça risquerait de faire un qui vache là on veut pas donner non plus le personnage du bon ben non c'est ça c'est d'envoyer au contrat de rassurer l'enfant quand on fait qu'on demeure une famille on reste une famille là ton papa reste ton papa ta maman reste ta maman ou ta maman reste ta maman puis ta maman reste ta maman tout à fait on demeure une famille mais ça va être différent il va y avoir une adaptation est ce que ça pourrait être intéressant de mettre en place peut-être de nouveaux rituels pour s'adapter à la séparation on parlait de l'importance de la relation avec son parent mais de nous dire en tant qu'adulte la routine du dodo je vais peut-être m'assurer qu'elle soit un petit peu plus longue pour passer un petit peu plus de temps est-ce qu'on devrait penser à ce genre de choses là ou comme on dit go with the flow on verra ce que l'enfant a besoin au fur et à mesure ben j'allais dire c'est un peu difficile parce que il ya des fois où les parents s'entendent là dessus puis ils disent comme ah oui tu nous dodo à marcher vous à marcher nous la garde mais des fois c'est pas le cas ou des fois il ya quelque chose que le parent tolérait mais veut faire différemment puis on a comme plus le contrôle sur les règles de la maison de l'autre exactement puis ça des fois ça devient un peu difficile à voir mais là il fait pas ça ou elle fait pas ça pour le dodo puis ça l'insécurie bien il apprend à vivre d'autres choses l'enfant puis se recréer des routines après ça les rituels oui sont importants mais je pense qu'il faut qu'il soit bien que ce soit après une entente ou que chacun soit bien avec son rituel y compris l'enfant mais moi j'ai envie juste rebondir un peu par exemple par rapport à ce que tu disais quand l'enfant va être en adaptation à cette nouvelle réalité là on peut s'attendre à ce qu'il y ait plus d'insécurité puis les donc on peut s'attendre à plus un enfant qui est plus à fleur de peau plus de plus de réactivité plus de grosses crises plus de difficultés le soir à tolérer la séparation qui évoque le dodo ou plus de difficultés à apaiser son petit corps pour sombrer dans la paix dans le sommeil ça se peut qu'il y ait besoin de notre aide ça se peut qu'on ait besoin de se montrer flexible de mettre un peu de côté ce qu'on faisait qui fonctionnait bien puis de s'adapter aux besoins de notre enfant dans le ici maintenant pour l'aider à s'adapter parce que comme je disais c'est ensemble qu'on va traverser ça fait que si moi là je démarre rigide puis je dis non 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 t'es capable de faire dodo tout seul là je ferme la porte c'est fini je veux plus t'entendre on continue à faire comme on faisait avant bien là je suis plus en train de vivre ça avec lui c'est plus comme avant c'est qu'on peut pas faire comme avant et j'imagine ça peut potentiellement selon les enfants mais est une phase de transition si c'est pas parce qu'ils vous réclament cinq fois par jour là que ça va durer pour le restant c'est ça donc ça peut devenir un outil aussi un enfant qui réagit comme ça non non moi tout va bien j'accepte la séparation mais là tout d'un coup les dodos vont plus ou les crises est en train de nous dire autrement que peut-être c'est pas simple que ça puis qui a besoin d'un petit extra d'accompagnement tu sais une question difficile mais lorsque la séparation est survenue et qu'un des deux co-parents justement se refait un nouveau conjoint une nouvelle conjointe la nouvelle personne arrive dans la famille tu le dis la famille va toujours rester la famille elle arrive avec son bagage ses valeurs ses croyances l'éducation bienveillante sécurisante positive et peut-être pas nécessairement non plus dans ses valeurs donc ça amène des fois de nouvelles routines de nouveaux comportements si nous en tant que deuxième parent on voit ça aller ça correspond plus comment on fait la communication j'imagine entre nous et notre ex conjoint conjoint comment on peut s'adapter parce qu'on veut pas non plus passer pour l'hystérique qui chiale contre la nouvelle blonde ou le nouveau chum c'est pas ça c'est juste ça vient nous confronter dans nos valeurs de base qu'on avait déterminé quand on a choisi d'être parent puis là il rentre une nouvelle variable puis ça chamboule ben ça c'est confrontant c'est fâchant quand quelqu'un intervient auprès de notre enfant d'une manière qui correspond pas à nos valeurs ça peut arriver avec la belle-mère le beau père mais ça peut arriver avec un enseignant avec une éducatrice on n'est pas à l'abri de ça on ne peut pas protéger nos enfants d'être exposés à différentes méthodes éducatives qui correspondent pas à notre à notre idéal c'est vrai ce qui est important de comprendre c'est que notre relation avec notre enfant sert de protection à ça ce que nous on fait avec notre enfant ça ça peut pas être défait par la belle-mère ça peut pas être défait par l'enseignant puis ça peut pas être défait par l'éducatrice parce que j'ai quasiment envie que tu répètes non mais c'est parce que je trouve ça tellement important non mais je trouve que souvent comme parents on se met une pression de dire je l'ai envoyé chez les grands-parents pour la fin de semaine ou à l'école ou bref pas ils ont pas la même façon de faire ils ont pas puis là on se met une super grosse pression puis on angoisse là dessus finalement pour rien parce que ce que nous on fait ça va rester ça va pas s'effacer toujours reste c'est la base c'est la base puis tu l'as nommé c'est dans plein de contextes tu sais ah oui mais telle enseignante oui mais il revient à la maison puis il peut t'en parler tu sais c'est comme après ça c'est comme tu disais on peut tout vivre mais accompagné ensemble notre relation avec notre enfant ça fait un bouclier qui protège notre enfant fait que même si chez papa avec la belle-mère là il reçoit des blessures affectives là il se fait dire qu'il n'est pas fin puis qu'il n'est pas adéquat puis non 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 puis là il se sent tout croche puis il sait pas quoi faire avec ça mais quand il revient là on y ouvre notre bulle vient à mon amour qu'est-ce qui s'est passé raconte moi tout ça mais on prend pas parti on ne sait pas qu'elle n'est pas correct on accueille ah c'est pas facile se faire dire ça oh mon dieu moi quand j'étais petite puis que je me faisais dire ça oh que je pleurais moi ça se peut que tu aies envie de pleurer toi aussi mon amour on lui permet de vivre ce qu'il y a à vivre à l'intérieur de notre bulle de protection notre relation qui est ce bouclier là ça ça va lui permettre de vivre de traverser n'importe quelle épreuve par après même si c'est des affaires qui sont pas le fun parce qu'il va apprendre justement à laisser aller ce qu'il a vécu à le verbaliser à le vivre et ensuite à passer à autre chose au lieu de l'enfouir puis qu'à un moment donné le volcan mais oui vas-y 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 mais j'allais dire c'est plus constructeur aussi parce que là ce que sarah nommait mais on est en train de mettre les besoins de l'enfant au centre c'est à dire c'est pas ma préoccupation parent de elle est-tu en train de scrapper mon enfant ça ça t'appartient c'est dur on l'a nommé c'est confrontant c'est tu sais sauf que l'enfant lui ce qu'il a besoin c'est pas tant que tu prennes position ah oui c'est vrai qu'elle même ben ben là c'est d'être reçu parce qu'elle va rester dans la vie donc on veut pas non plus développer une haine autre chose oui et si l'on parlait de la belle-mère donc si elle est en relation avec le père ou l'autre mère comme on disait les parents ben quel message est ce qu'on est en train d'envoyer puis quand l'enfant va être là c'est tu sais bien là voyons la belle-mère quelle position faut que je prenne des fois il ya des jeunes qui finissent par plus rien dire pour pas blesser le parent et qui l'a un petit peu pris entre les deux c'est ce qu'on veut pas en fait tu sais on voudrait donc ben pas que notre enfant se sente coupable après ça d'avoir du fun avec cette personne parce qu'il doit prendre partie on veut pas on veut pas placer notre enfant dans cette position là de conflit de loyauté c'est ce qui est plus c'est beaucoup plus dommageable ça le mettre dans un dans une posture de conflit de loyauté qu'est ce qu'il pourrait recevoir comme donc si on sent comme parent qu'on est blessé que c'est encore très vif mais nous prenons notre responsabilité allons consulter de notre côté le plus possible laisser l'enfant en dehors de notre anxiété notre peine ou peu importe nos émotions nos blessures que nous on a à gérer oui puis c'est vraiment rassuré la science que démontre c'est que les enfants ont besoin d'une personne significative qui va être cette personne sécurisante là qui va lui dire la bulle qui va lui permettre d'être lui-même puis de vivre ce qu'il a à vivre puis qu'il va lui montrer moi je t'aime peu importe comment mais je je vois je vais t'élever vers l'autonomie puis l'indépendance là mais avec tout mon amour sans te taguer de bon ou de mauvais il y a besoin d'une personne qui lui permet d'être lui-même avec qui il peut mettre son armure de côté puis se montrer vulnérable une personne même que dans certains cas on voyait que c'était genre le concierge de l'école cette personne-là fait que si ça marche avec quelqu'un qui voit une couple d'heures par semaine t'sais moi je me dis moi je suis sa mère à mon enfant fait quand même que ça serait pas comme je voudrais à l'école ou là je suis avec mon père pour l'instant ben pour l'instant c'est pas une annonce non on sait pas ce qu'il va enlever mais on va enlever des affaires mais ce que je veux dire c'est que même si on était séparés puis que ça se passait pas comme je voulais de l'autre côté ben moi je me rappellerais ça elle a besoin d'une personne si moi je suis cette personne-là c'est correct et j'aimerais revenir sur accueillir l'émotion disons que l'enfant vit là des blessures à l'extérieur mettons de notre propre bouclier qu'on fait avec lui là il arrive il nous raconte ah il s'est passé telle chose je me suis sentie comme ça là j'ai bien aimé tes exemples de ah oui tu t'es sentie comme ça moi aussi tout ça mais est-ce qu'on doit faire ce qu'on peut appeler un geste réparateur est-ce qu'on doit aller plus loin que ça pour que ça vienne guérir ben encore là je répondrais ça dépend dans le sens où pour moi c'est pas si c'est quelque chose qui se passe chez le père avec la belle mère ça leur appartient après ça si on sent que l'enfant a été blessé qu'il a pas pu le nommer qu'il a pas pu tu sais mais c'est ça je trouve ça délicat je trouve que de le recevoir de dire ben comment tu t'es sentie les exemples que tu donnais tout à l'heure qu'est-ce que t'as fait qu'est-ce que tu pourrais faire la prochaine fois que ça arrive y'a-tu quelque chose que je peux faire qui peut t'aider mais de faire attention de pas s'immiscer un peu dans les choses qui nous appartiennent pas tu sais quand on est en couple des fois le partenaire va faire quelque chose qu'on trouve pas correct ou qu'il tape ses nerfs qu'on trouve inadéquat et inversement tout à fait mais là c'est comme si ben c'est la même chose mais là ah ben ça s'est passé chez papa puis là ça devient ok ouais mais là elle vit dans la violence ou là tu sais ça prend des proportions plus grandes oui parce que l'émotion est grande mais les émotions des enfants c'est comme ça tu sais ils sont ils sont en apprentissage puis des fois c'est très intense mais ça veut pas dire qu'ils sont c'est ça dans un contexte de violence ou de fait que de relativiser tout ça aussi pour en revenir aux gestes de réparation ben c'est ça après faut voir le besoin de l'enfant c'est quoi est-ce qu'il a vraiment besoin de réparer quelque chose ou il avait juste besoin de s'exprimer en tout cas je sais pas si tu veux faire du pouce c'est ça c'est parce que je trouve qu'on est souvent en mode raisonnement en mode solution alors que l'enfant il a juste besoin de déverser son tour plein il a juste besoin de vivre son émotion il a juste besoin d'être accueilli puis d'être validé là-dedans fait que laissons de côté la partie qui vise à tirer une morale ou à faire un apprentissage c'est pas ça qu'il a besoin si je suis là-dedans je suis pas dans l'empathie je suis pas dans l'accueil je suis pas en train de lui donner la place pour exprimer ses émotions des fois même sans s'en rendre compte on peut être en train d'envoyer le message que ben t'as fait quelque chose de pas correct mon âme tu sais si je dis ben qu'est-ce que t'aurais pu faire à la place ben pourquoi t'es pas allée le dire à un adulte si je suis là-dedans mais je suis pas en train de l'accueillir je suis pas en train de se donner l'espace qu'il a besoin pour vivre ce qu'il a à vivre là comme on dit je pogne quelque chose dans le sens où même si nous ça parle d'une intention bienveillante de dire mettons pourquoi t'es pas allée en parler pourquoi c'est comme si on l'a amené un petit peu la notion de culpabilité de ben voyons t'aurais dû faire ça met une pression puis tu sais c'est aussi comme adulte là il y a plein de choses que moi je trouve super délicat là quand je suis dans les zones de colère ou de tristesse puis c'est pas vrai que j'en parle tout le temps non plus tu sais c'est comme c'est déjà dur pour nous fait que des fois c'est comme si on leur demande plus tu sais ah oui mais là il fallait le mettre en mots ah là il fallait le dire à un adulte un peu là c'est tough ben souvent il se sait là il a juste pas été capable de le faire ben oui ben oui c'est pas de tu sais ça fait juste comme un peu taper sur le clou ouais puis si lui nous le nomme j'ai pas été capable de le dire est-ce qu'on peut lui demander s'il a besoin d'accompagnement pour le faire comment on c'est parce que des fois je trouve ça difficile j'entends votre concept depuis la saison 1 on accueille les émotions ben on dirait que des fois quand j'arrive pour intervenir là l'enfant me parle mais peut-être que je rationalise trop c'est juste bien simple puis juste de faire oui ah tu te sens comme ça ok d'accord c'est assez ben c'est parce que c'est ça souvent comme parent on s'en met on veut sortir notre enfant de son émotion on veut régler ses problèmes on veut pas qu'il vive ces affaires là fait que là on veut trouver des solutions là puis là on se dit mais là c'est ma job de parent là moi je peux pas le laisser de même alors que non ma job de parent ce n'est pas de l'empêcher de vivre ces situations là ma job de parent c'est de l'accompagner à travers ces situations là puis ces émotions pas le fun là qu'il va vivre ça veut dire que l'accompagner ça peut être simplement d'être là de l'écouter de se montrer attentif empathique et disponible datit datit oui mais c'est un datit qui demande beaucoup oui c'est facile à dire non mais c'est facile non mais dans le sens où tu veux c'est vraiment complexe tout à fait parce que c'est beaucoup plus facile catégoriser mettre une couleur ou dire ok m'aille t'acheter une crémolle ou juste que accueillir être empathique ah oui ça vécu ça comme ça mais tu sais Maggie je suis pas mal sûre que quand tu fais ça c'est parce que justement toi tu réponds à ton besoin de fixer la situation c'est sûr c'est pas ça c'est quoi le est-ce que je réponds à mon besoin de me sentir compétente comme maman ou je réponds à son besoin de juste se déverser puis de vivre ce qu'il y a à vivre mais c'est vrai c'est tough le sentiment d'impuissance oui ils vivent des affaires on n'est pas là puis là tout tu sais nous comme mère là on parle entre mère là les papas aussi mais ok plus un petit peu les mères toutes les cellules de notre corps sont conçues comme pour protéger ces petits êtres là fait que quand on a l'impression qu'on n'est pas capable de faire ça ben nous on est alarmé là on se dit ah ben là il y a quelque chose que je ne fais pas correct il faut que j'en fasse plus puis le sentiment d'impuissance c'est tellement difficile de vivre ben non c'est pas ça c'est normal qu'on ait ce réflexe là de vouloir régler la situation mais c'est pas ça que notre enfant a besoin il a juste besoin d'être accueilli puis si il est accueilli ben là il va développer sa résilience puis il va devenir capable de faire face à toutes les situations pas le fun que la vie lui réserve et c'est ce qu'on lui souhaite aussi parce que la résilience on sera pas là pour régler tous ces problèmes non c'est clair c'est clair mais ça me fait beaucoup réfléchir cette discussion là parce que ça semble simple comme concept seulement je mets ça en gros guillemets accueillir mais je pense que c'est probablement une des choses les plus difficiles à faire mais aussi l'une des plus bénéfiques pour notre relation par enfant qui est pour notre enfant à long terme puis tu sais si on revient à la séparation tu sais des fois on aurait le besoin de sécuriser l'enfant à outrance d'avoir des réponses justement pour pas laisser du sombre grise puis d'incertitude pour pas qu'il soit insécure puis anxieux alors que ben comme tu disais des fois on les a pas les réponses puis c'est correct puis justement de dire à notre enfant ben ça sera peut-être pas le fun j'ai pas toutes les réponses mais on va vivre ça ensemble tout à fait puis tu sais comme si là mettons quelqu'un vient de se séparer puis il me dit ah non mon enfant a tout pris ça correct je trouve ça plus inquiétant que hey là il y a mal au ventre à chaque fois qu'il va chez papa ou là il y a parce que c'est du changement c'est normal on s'attend à ça même en tant qu'adulte c'est difficile donc c'est certain que pour les enfants c'est sûr c'est sûr au processus je dirais aussi en terminant accueillir puis savoir donner du temps pour nous pour nos propres blessures de parents aussi et notre propre deuil de notre famille idéale c'est quelque chose de pas évident donc pour ceux qui nous écoutent n'hésitez pas à demander de l'aide pour vous comme adultes et si vous sentez que pour vos enfants c'est pas tout à fait ça vous y arrivez pas n'hésitez pas à demander de l'aide pour être accompagné parfois c'est de l'accompagnement ponctuel pour traverser cette tempête-là vous en sortirez autant vous que vos enfants je pense grandis par ça mais il faut se laisser du temps c'est un peu cliché mais le temps finit aussi par arranger les choses merci mesdames dans le segment coup de coeur cette semaine le but c'est d'essayer d'aller récupérer chaque dollar avec notre rapport d'impôts on le sait le budget des familles est souvent serré les impôts c'est pas nécessairement la période de l'année que l'on préfère mais justement on va en discuter aujourd'hui pour rendre ça un petit peu plus agréable bonjour Yannick comment ça va ? ça va bien j'ai trois mots pour toi pied, main, bouche je sais pas si tu connais ça trop bien trop bien trop bien c'est ça je suis là-dedans en ce moment alors mes nues sont merveilleuses mais tu vois on se dit que c'était pas toujours confortable de faire nos impôts mais comparativement du pied, main, bouche tu vois on l'apprécie davantage exactement je préfère faire mes impôts que de vivre la période que je vais en ce moment oui je te comprends et je t'envoie plein de compassion et je suis certaine que les auditeurs auditrices aussi et là d'abord dis-nous un petit peu qu'est-ce qu'on doit regarder pour notre situation financière je trouve que autant en début d'année en janvier des fois on pense au budget mais l'impôt c'est aussi un moment où on s'assoit où on a les chiffres en plein visage et où ça peut nous permettre une certaine prise de conscience la première chose c'est de regarder sa situation dans son ensemble donc idéalement c'est d'être bien accompagné puis là je viens parler de maladie puis les mains-bouches j'imagine que toi ça t'arrive d'aller consulter des professionnels de la santé quand t'as des petits bobos qui sortent ou peut-être quand c'est tes enfants qui ont des petits bobos exactement c'est ce que je me disais donc souvent des fois le médecin généraliste que tu rencontres t'auras pas nécessairement la fine expertise de t'aider pour tel problème ou telle maladie donc en conséquence il va juste peut-être te référer à un collègue comme un dermatologue un psychologue un psychiatre peu importe en fonction du bobos que t'as finalement dans ta situation financière c'est exactement la même chose t'as des professionnels t'as différents professionnels qui gravitent autour de toi potentiellement on peut parler d'un notaire un planificateur financier un conseiller financier un courtier immobilier un comptable un fiscaliste bref il y a plein de gens potentiels à qui t'as accès ça coûte pas nécessairement très cher non plus d'avoir accès à ces gens-là ils vont te donner des conseils très pointus en fonction de ta propre réalité parce qu'aujourd'hui on parle de généralité mais la situation financière ou les finances en général ça s'adapte vraiment en fonction des individus de chaque personne mais là Yannick c'est l'heure de faire nos impôts as-tu des trucs des astuces pour maximiser notre fameux retour oui en fait le premier truc je vais avoir tendance à me répéter mais c'est vraiment de faire affaire avec un pot le pot lui il n'oublie rien puis il ne coûte pas grand chose contrairement à ce qu'on peut penser donc ce serait vraiment le premier élément deuxième point où disons je vais aborder la question en trois blocs j'ai été chercher des astuces générales pour maximiser les impôts pour une jeune famille évidemment il y en a beaucoup plus en fonction de votre situation j'ai la base j'ai la maison j'ai les astuces payantes parce que souvent c'est des questions qui me reviennent de plein de monde des étudiants des parents des étudiants peu importe donc si on parle de la base première chose souvent quand on est une jeune famille jeune professionnel jeune qui vient de commencer sa carrière des fois on a étudié puis des fois on a eu des prêts et bourses la partie prêt c'est plate mais il va falloir la rembourser puis disons que le gouvernement a pensé un peu à nous de ce côté-là bien on a un crédit d'impôt associé aux intérêts payés dans les prêts étudiants puis j'attire l'attention là-dessus pour la simple et bonne raison que souvent l'endroit où ce qu'on voit ça c'est dans le relevé de compte dans ton institution financière c'est dans le dernier relevé de compte de l'année puis il est écrit en petit en point 8 ça te prend ta look pour regarder ça ça va être les frais de crédit que tu as payé sur ce prêt-là donc des fois les gens l'oublient ou oublient de le transférer à leurs professionnels qui font leurs impôts donc des fois ça passe puis on ne s'en rappelle plus d'accord premier truc ce serait ça deuxième truc quand on préparait le balado tu m'avais posé la question par rapport au crédit d'impôt pour activités physiques des enfants c'est pas juste les activités physiques activités artistiques culturelles récréatives honnêtement je peux en parler mais c'est des grenoilles si tu fais un aller-retour exemple moi je suis à Québec tu fais un aller-retour à Trois-Rivières pour aller dans un tournoi c'est à peu près ça c'est quelques dizaines de dollars tout au plus c'est pas là qu'il faut mettre ses énergies c'est un voyage dans le sud non exactement une fille s'essaye exact ensuite je sais pas si j'imagine vous avez vécu la pandémie comme moi un peu plus de télétravail le gouvernement pense à nous de ce côté-là alors il y a des choses qui ont été mises de l'avant pour le télétravail donc selon un nombre de jours précis il y a deux méthodes je ne vous les explique pour aujourd'hui mais si vous avez fait du télétravail ce serait peut-être important de le soulever ou d'aller rechercher certaines informations là-dessus parce qu'il y a des choses qui sont en place par rapport à ça donc la base il y a plein d'autres choses mais disons c'est les trois choses souvent qui sont oubliées par les gens après ça on a la maison donc si vous avez acheté une maison ou si vous prévoyez acheter une maison bientôt il y a quelques trucs fiscales très intéressants premièrement et ça ça fera l'objet d'une prochaine capsule le compte épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété le CELIAP c'est nouveau c'est nouveau exactement pour vous en rappeler vous faites une petite chanson CELIAP 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 puis on s'en rappelle c'est ça on va s'en rappeler c'est ça rappelle-toi-en parce que dans ma carrière je n'ai pas vu beaucoup de choses qui étaient aussi avantageux que ça au niveau fiscal donc absolument prendre votre loupe ou vos jumelles pour aller regarder le CELIAP c'est un must incroyable mais c'est pour une première propriété donc si malheureusement comme moi on en a déjà une ça peut être un peu moins approprié mais on le dit à tous nos amis ou si on se sépare il y aurait peut-être une possibilité d'être admissible donc ça s'appelle première propriété mais on peut quand même être admissible sous certaines autres conditions ok parfait d'où l'intérêt d'aller regarder avec attention cette nouveauté-là sinon si tu achetais une maison il y a un crédit d'impôt pour l'achat d'une première habitation je pense que c'est ça le nom du crédit au table fédéral provincial il donne un montant tu pourrais aller chercher j'arrondis là à peu près 2750$ dans tes poches directs exact sauf que là si tu as acheté la maison avec quelqu'un d'autre ben il faut le diviser il faut le diviser exactement t'as tout compris ou on fait un voyage puis on l'invite ça dépend ça peut être ça c'est un très bon point pour la maison il y a deux autres choses qui sont intéressantes premièrement dans mon temps on avait le fameux régime d'accession à la propriété qui était en lien avec le rieur le fameux rap et le rap peut être fait en même temps que d'utiliser le Célia ok donc on peut utiliser les deux régimes puis là je pourrais vous en parler longtemps oui on sent ton intérêt sur le produit je me freine pour ne pas en expliquer davantage donc pour la maison l'autre chose aussi que je n'ai pas parlé il y a une exemption pour le gain en capital sur les résidences principales là ça a l'air un peu du charabia ça c'est au moment de vendre notre résidence oui donc supposons t'as acheté une maison on va donner les chiffrons t'as acheté une maison 500 000 en 2010 puis aujourd'hui tu la vends 1 million ta maison la prise de valeur de la maison bien c'est exempté d'impôts donc en principe quand tu fais un profit il faut que tu te déclares à l'impôt puis ils vont venir t'en chercher un petit peu c'est ça mais là si c'est ta résidence principale puis ça a été déclaré comme tel puis correctement il y a une exemption alors tant mieux très intéressant compte tenu du marché on sait que plusieurs propriétés ont pris de la valeur donc c'est intéressant de le savoir et troisième bloc on parle des astuces payantes les astuces payantes j'en ai plusieurs mais grosso modo est-ce que vous utilisez correctement les régimes enregistrés CELI le REER le RE donc le régime enregistré d'épargne études très très intéressant puis c'est souvent sous-estimé à quel point c'est intéressant parce qu'on a quand même une subvention puis là je dis intéressant je pense que ça fait quatre fois que je dis le mot intéressant c'est parce que croyez-moi sur parole c'est intéressant c'est ça exactement on a une subvention de 30% minimum sur chaque dollar versé évidemment il y a un maximum on ne peut pas aller plus haut mais c'est vraiment intéressant je me répète encore une fois mais est-ce qu'on pourrait même si durant l'année on n'a pas nécessairement cotisé au régime enregistré d'épargne études de nos enfants qu'on a priorisé les réels et que là on fait nos impôts on a un retour et qu'on n'a pas nécessairement besoin absolument de cette liquidité-là à court terme on pourrait l'investir justement dans le régime enregistré puis là on va aller chercher une bonification on dirait que t'as compris vite parce que entre les régimes enregistrés des fois on peut faire des passes c'est grâce à mon planificateur financier ça vient oui c'est parfait t'as bien retenu la leçon visiblement donc effectivement avec les liquidités qu'on a on pourrait décider de partir dans le sud ou faire plein de choses mais si on a une conscience puis on se dit ben non c'est pas vrai pas une conscience tu vas dans le sud tu as une conscience quand même oui mais c'est pas ça que je voulais dire mais donc si on peut se permettre à plus long terme de conserver ces sommes-là puis de voir plus loin on s'entend qu'on va aller en rechercher plus en optimisant tous nos régimes enregistrés qu'en allant dans le sud mais si vous êtes allés dans le sud moi je ne vous juge pas quand même non non c'est vraiment parfait exactement donc régime enregistré d'épargne-études tu as des liquidités tu mets ça là-dedans c'est pour les études de tes enfants mais souvent ce que les gens ne savent pas c'est que ben on peut supposons qu'on maximise le régime il y a une partie capitale puis il y a une partie subvention et rendement quand l'enfant va commencer ses études par exemple il va avoir un certain montant d'accumuler on peut soit lui donner tout ou dire je vais donner les subventions puis les rendements ça va être imposé là-dessus puis moi je vais garder le capital que j'ai versé là avec la capitale que tu as versé tu pourrais récupérer jusqu'à 50 000 supposons que c'est ça que tu as versé c'est le maximum dans le régime qu'on peut verser là tu peux dire hé là je vais me payer tout qu'un voyage dans le sud je vais me reprendre sur mes années ah là c'est ça c'est bord à bord bord à bord c'est classe à faire première classe en va être en là ou ou tu peux encore dire je vais en faire un petit peu plus en faire un petit peu plus puis là j'ai perdu mon j'ai perdu mon haut mais donc c'est fait de le réinvestir de notre vivant finalement de donner voilà merci donc je vais en faire un petit peu plus puis là avec ce capital-là je vais maximiser la situation financière de mon enfant de mes enfants puis je vais maximiser ses propres régimes enregistrés à lui Célie, Réal puis Célia tiens je vais aller me rechercher d'autres subventions ou d'autres remboursements d'impôts avec ça ça peut être une bonne idée je pense on comprend rapidement ce qu'on disait tout à l'heure que c'est exponentiel c'est ça on met un dollar puis on essaie d'aller chercher puis je pense que pour vraiment maximiser tout ça c'est là que notre planificateur financier fiscaliste, comptable bref le professionnel adapté à votre situation va pouvoir vous aider parce qu'on comprend rapidement que c'est complexe puis on peut vraiment aller chercher des dollars importants là-dedans ça fait que ça n'est pas à dédaigner et en terminant quelles ressources on peut consulter si on a besoin d'aide ou surtout si on va être certain de rien oublier il y en a plusieurs premièrement il y a un aide-mémoire sur les impôts qu'on va vous fournir ça c'est Calédo qui a fait ça il est vraiment très intéressant il est dans la description de l'épisode d'ailleurs description ils ont un aide-mémoire aussi sur qu'est-ce qu'on fait en cas de séparation donc quelques trucs de base et on va vous donner les liens aussi sur puis là ça va avoir de l'air vraiment plate là comme source mais le gouvernement fédéral a un ministère du revenu et le gouvernement provincial également ils ont l'ensemble de l'information sur tout ce qui se passe dans la planète fiscalité donc au bout de vos doigts vous allez pouvoir chercher tout ça si vous voulez vous instruire ou peut-être vous endormir mieux le soir ça dépend ça dépend vous êtes situé si vous faites l'insomnie vous avez quoi faire exactement ça peut être une bonne source c'est sûr merci beaucoup Yannick pour tous ces judicieux conseils puis je garde ça en tête c'est liable c'est liable c'est liable c'est liable c'est liable bye 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 salut et voilà c'est ce qui complète cet épisode j'espère que maintenant vous voyez d'un oeil différent la période des impôts merci d'ailleurs à Yannick Lupien professeur en finance et c'est geste de 5 fois merci à Roxane Larocque psychologue Sarah Amel psychoéducatrice un merci particulier à Sylvain Berger-Thibault du studio 706 pour le montage et la musique merci à Calé-Doup le réé qui en fait toujours plus pour la confiance et pour nous accompagner dans le déploiement de cette série je m'appelle Maggie Bélanger et ça me fait toujours un grand plaisir d'être avec vous chaque semaine afin qu'ensemble nous soyons à la hauteur de nos tout-petits bye bye